Vous voulez, avec plaisir. Ça y est, on peut commencer. Je commence. Bonjour tout le monde, mesdemoiselles, mesdames. Voilà, donc nous sommes entre Yomachua et Yomazikaron, Yomatsma'out. Juste un petit rappel. Pourquoi Yomachua vient toujours une semaine avant Yomazikaron ? Il n'y a pas d'autre date. On aurait pu faire une autre date. Mais bien sûr, ceux qui ont fait le calendrier, ils ont pensé à quoi ? Ils ont pensé à, pour les plus jeunes parmi nous, qui sera de 1948, après la Shoah, il y a les Juifs qui s'étaient rescapés, ils sont venus dans Eretz-Samouftah, dans le pays de la sécurité où ils vont être accueillis. Et malheureusement, ils n'ont pas été bien accueillis. Et même, on les traitait de Sabonim. Vous savez, c'est quoi Sabon ? Sabon, c'est Savon. Et en fin de compte, on les traitait de Savon. Pourquoi ? Parce qu'ils marchaient même les nazis pour aller encore dans la riche oute et dans la méchanceté de la Grèce des hommes et des femmes et des enfants, de tous ceux qui ont torturé et autres. Et bien, ils sont simplement, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait de ça un Savon et ils les donnaient à ceux qui étaient dans les camps. Jusqu'à ce qu'ils se sont rendus compte, ils ont arrêtés. Quand ils sont venus en Israël, de quoi ils ont traités ? Ils les ont traités de Savon. Ça veut dire qu'ils se sont laissés aller. C'est pour ça que la Knesset n'a pas voulu mélanger et mettre les deux, Khaïle Tzahal et les 6 millions, ils ont donné une journée en même temps, équivalence. Donc, ça c'est mardi, l'autre c'est mardi, pour dire que comme les Khaïle Tzahal sont des guibourines, des héros, et bien exactement, exactement, les victimes de la Shoah sont des héros pour nous. Et la même chose, la même chose. Et c'est pour ça, bien sûr, la semaine prochaine, le Khaïle Tzahal, mais aussi de penser aussi à ces 6 millions, et tous ceux qu'aujourd'hui, malheureusement, ils sont d'un certain âge, et tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, il y a des gens qui partent. Voilà, donc l'idée, c'est de, ces deux jours-là, de se préparer. Bien sûr, c'est dans deux registres différents, mais de ne pas oublier que si les 6 millions sont morts, ils n'ont rien fait. Rien du tout, parce que simplement, ils étaient juifs. Et de ne pas penser à cause ou à cause. Pas chercher la cause. Il faut juste dire Kulam Tzadikim, Kulam Tzadikim. Ce sont tous des justes. Ce sont 12, 12, donc, des gens qui sont des Kedoshim, les 5, la semaine prochaine, on va dire Kedoshim et Kharimot. Donc, Kharimot Kedoshim, tant que de se rappeler. Voilà, donc, la semaine prochaine aussi, on va lire dans Yom HaTzma'out, nous allons lire une aftara spéciale. Pour ceux et celles qui sont partis en France, ils ont déjà lu la aftara de Shemini Yotchi, la 8e jour de Pessah. Nous, on va lire cet aftara Yom HaTzma'out. Donc, Yom HaTzma'out, il y a tout un programme parce que Yom HaTzma'out, il y a le chauffard et tout. Et le matin, il n'y a pas de sortie du Sefer Torah. Je me sens, je ne sais pas quel jour c'est. Donc, si c'est un jeudi, un Sefer Torah, et si ce n'est pas un jeudi, donc, c'est... Donc, on ne sort pas. On lit simplement l'aftara. Cet aftara, donc, je vais demander à Talia de vous l'envoyer, c'est prise d'Esaïe, et Shariahou, 10. Et Shariahou, 10, et elle est allée sur trois chapitres. 10, 11, 12. Et donc, on va prendre, si vous le voulez bien, on va prendre le premier passouk du 11e chapitre. Et c'est écrit Ve'atzah, je vous l'ai dit de m'avant. Odayom, benov la'amod, yon ne fait fiador al-bat, si on, qui va à Yerushalayim. En Corse, un jour de marche, et l'armée ennemie comprena à Nov. Nov, c'est au-dessus de Yerushalayim. Et Sanchev, il lèvera sa main menaçante sur la montagne de Bat-Sillon, et donc, c'est sur la montagne de Juda, sur la colline de Yerushalayim. Et à ce moment-là, Hachem, Tsebaot, il viendra briser avec force ses rameaux de Sanche-Riv, ses arbres majestueux, c'est-à-dire tous ceux qui se prenaient pour des gens sûrs d'eux, ils seront coupés. Le fer, il arrachera même les taillis et de la futée. Oui, toute la forêt de l'Evanone tombera. Donc, le symbole de Arasim de l'Evanone, c'est le sept du Liban, c'est-à-dire tous ceux qui sont forts, comme vous rappelez les chênes et le roseau, j'allais dire l'Aftara, c'est pas l'Aftara, c'est la fable de chênes et le roseau, et dire quand le chêne se casse, c'est parce qu'il n'a pas donc ses racines très très profondes. Donc, le Liban lui-même, il compte toujours sur ce Arasim, le sept du Liban, mais ils sont abattus par un Kanojba. Alors, un rameau il sortira de Ishaï, Ishaï, c'est le père de David, il sortira de lui, donc la dynastie des Yehoudins, du Mashiach, un rejeton, donc celui ferira de ses racines, et qu'est-ce qu'il va avoir ? L'esprit d'Hachem reposera sur lui, un esprit de sagesse et de compréhension, un esprit de conseil et de puissance, un esprit de la connaissance et de respect de l'éternel. Ça, c'est ce qui va être, je reviendrai là-dessus, juste un peu plus loin, sur le verset 6 du 11e chapitre, ce qui est écrit là, le loup alors demeura avec l'agneau, le tigre reposera avec le chevreau, le veau, l'illuanceau, le bœuf vivront ensemble, un jeune garçon les conduira, et donc le nourrisson jouera sur l'entre de la vipère, à l'entrée du trou de la vipère vers le repère du basilic, du basilic, sans crainte, l'enfant se vrait et tendra sa main. Voilà un petit peu l'image idéale de ce que va être, donc ce qui nous décrit les chats et Yahou, tout cela, et donc tout le monde pensera que c'est très loin, ce n'est pas vrai. Nous sommes vraiment, on a touché à mon avis déjà le Mashiach. Je reviendrai là-dessus avec cet aftara et la description du monde entier qui va donc évoluer vers qui ? Vers Jérusalem. Rappelez-vous, il y a deux mois, il y avait 57 chefs d'État qui sont venus pour le 75e anniversaire de la libération de Kondoschwitz. Ils sont venus 57 pays, c'est l'ONU qui était là. Ils sont venus où ? À Jérusalem. Jérusalem, qui est donc la capitale éternelle d'État d'Israël, qu'ils ne reconnaissent pas par deux ou trois pays. Eh bien, ils sont venus reconnaître en quelque sorte que Jérusalem, c'est la capitale et des Juifs et du monde entier. Ça veut dire que, vous savez, pour celles qui ont fait Pessah ici, ils ont saisi qu'il y avait une pénurie d'œufs, si vous vous rappelez. Et donc, tout le monde a part, le papier toilette et tout ça pour le coronavirus. Mais après, il y a eu la pénurie de quoi ? La pénurie de, comment dirais-je, la pénurie d'œufs. Qu'est-ce qu'elle a fait l'État d'Israël ? Elle a envoyé trois avions. Trois avions pour transporter quoi ? Des œufs. Pour que le peuple sentira bien. Alors, je pense, ceux qui ont vécu ça, c'est quelque chose, c'est le temps messianique. C'est-à-dire que, s'ils sont capables d'envoyer des avions pour chercher des œufs, sûr et certain qu'ils sont capables, bientôt, d'envoyer des avions dans le quadro du monde qu'ils ont fait avant Pessar, ils ont envoyé en Australie, au Pérou et au Colombie pour chercher des Israéliens pour venir passer donc la fête ici. C'est-à-dire que, c'était un rôdage, c'était une répétition pour dire que ça y est, et moi je pense que le Mashiach lui-même, c'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est un pays. Et vous pensez vers quel pays ? C'est le Pétad Israël. Lui-même, c'est le Mashiach. C'est lui qui va donc, si on avait le temps de lire toute la Haftara, on va voir, c'est calculé sur la possibilité d'État d'Israël d'envoyer des équipes de Chocot, d'envoyer des gens partout pour aider les citoyens et juifs et israéliens et non-juifs et non-israéliens. C'est-à-dire que le loup, ceux, les pays arabes, c'est des loups pour Israël et nous, c'est bien sûr le Gdi, le Chevro. Et bien, au fin de compte, petit à petit, on demeure ensemble, petit à petit, tout le monde voit que l'État d'Israël, c'est pas là, c'est pas du tout ce qu'on pense de lui, c'est là. Alors, juste pour dire que le Mashiach, qu'est-ce qu'il fait ? C'est écrit donc dans le chapitre 2 de 11, c'est écrit « Et l'esprit de Dieu reposera sur lui, un esprit de sagesse et de compréhension, un esprit de conseil de puissance, et le 3, il dit « Ce respect de Dieu l'imprégnera totalement, il ne jugera pas selon la seule vue et ses yeux, il jugera les pauvres avec équité, se prononcera avec droiture et toutes les humbles de la terre, et donc il frappera la terre avec le seul bâton qui sera à sa bouche. Avec quoi il va juger ? Avec sa bouche. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. La crainte d'Hachem et tu aimeras ton Dieu, donc c'est dans le crainte. C'est quoi la crainte ? C'est l'amour. Donc ce Mashiach, il n'a pas besoin regarder un petit peu ce qui s'est passé à Pessah. Ceux qui vivent à Paris, ils savent, une fois par an, ils veulent faire le centre-ville de Paris, piéton. Vous savez combien de policiers il faut ? 30 000 policiers pour que de 10 heures à 16 heures, on puisse avoir le centre de Paris qu'il soit piéton. il y avait à Kippour, à Kippour, cette année à Pessah, ça va être aussi la semaine prochaine pour Yomaz Mahout, on n'a pas besoin la parole juste qui est donc convaincante pour dire, on n'a pas besoin de regarder pour Yomaz Zikaron, on va fermer les cimetières. Mais l'État d'Israël a dit, il n'y aura pas de force. Celui qui veut venir et monter quand même sur la tombe d'un soldat qui lui est très cher, on ne l'arrêtera pas. C'est-à-dire que Venakha Alav, cet esprit de sagesse, c'est celui-là. Et donc, regardez, les parents des 22 000 morts, ils n'ont pas manifesté, ils ont dit non, c'est la Skara, pas du tout. Ils ont dit, ce n'est pas grave, c'est pour nous qu'ils font ça, sans qu'on oblige à interdire. Pesach, la même chose. On a dit, regardez, il n'y avait personne à Jérusalem, il n'y avait personne à Benébrach. Juste la parole, juste les Rabbanim, Rav Kaniyevski et les autres, ont dit ne pas le faire. Et tout ça pour dire, quand il y a l'esprit divin, on n'a pas besoin. Je vous raconte l'histoire qui se passe, enfin c'est décrite dans le psaume 104, à la fin. On raconte l'histoire de Rabi Meir Balanesque le 14 hier, ce sera l'ailula de Rabi Meir. On raconte quoi ? On raconte que Rabi Meir, il passait dans la rue et un groupe de personnes, ils lui ont manqué de respect pour le pas, peut-être, on va dire, ceux qui connaissent le film Rabi Jacob, on va dire, parce qu'à un certain moment quand on passait à Paris, on nous appelait Rabi Jacob. Et donc, sans doute, on va dire aujourd'hui, ils l'ont appelé Rabi Jacob et peut-être ils ont manqué de respect ou n'importe quoi. Rabi Meir s'est mis en colère. Il rentre à la maison et il dit à sa femme Berouria, Berouria, tu sais ce que je vais faire ? Je vais faire une prière, je vais les maudire, ils vont mourir. Vous savez, mesdemoiselles et mesdames, vous savez ce qu'elle a fait Berouria ? Tout d'abord, elle lui a servi un bon rafraîchissement puisqu'à Tibérien il fait chaud. Une femme, quand elle a son mari qui est en colère, elle n'essaye jamais de le maxime de nos pères nous dise, il ne faut pas calmer, il ne faut pas approcher quelqu'un en colère. Elle lui a dit viens, viens d'abord tu vas un petit peu te désaltérer, elle lui a servi une bonne citronate comme il faut, un bon repas, un bon café de l'époque, on parle de deuxième siècle. une fois qu'il s'est rassasié, une fois qu'il a mangé l'abus, vous savez, elle lui a dit Rabi. Vous vous rendez compte ? Berouria, la femme de Rabi Meir, elle n'appelle pas Miro, elle n'appelle pas Meir, elle l'appelait Rabi Meir, Rabi. C'est comme ça qu'elle avait le respect de son mari. Ça n'enlève rien au respect de Berouria. Berouria, c'est comme Rabi Meir, elle lui a dit Rabi. Rabi, elle appelle son mari comme signe de respect. Elle lui a dit tu nous as pas enseigné, vous rendez compte de ce qu'elle lui a dit, tu nous as pas enseigné dans le psaume 104, elle lui a dit mais tu nous as pas enseigné que Dieu fasse exterminer les fautes, et il n'y aura plus de méchants, il n'y aura plus de fauteurs. Au lieu que tu tues les réchaïm, tu vas tuer les fautes. Et c'est ce qu'il a fait Rabi Meir. Rabi Meir, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait des prières. Puisque vous savez quand on a un problème à la maison haute, on dit Dieu de Rabi Meir nous avons la certitude. Même pas Rabi Meir, il dit parce qu'il était modeste. Il a dit chaque fois qu'on a un problème, on a oublié des choses haute, on dit Dieu de Meir. Et on a essayé ça, essayons ça chaque fois qu'on a un problème et ça marche à tous les coups. Alors, vous savez, quand on a un date ou autre, un date avec un garçon, puisque les filles qui sont là, ils ont l'âge, si vous sortez avec un garçon, bien sûr, avec les chômeurs ethnégiens, et bien, dut avant ça et Rabi Meir, il vous guidera dans le sens pour trouver un bon khatan digne de ce nom. Parce que vous, mesdemoiselles, vous avez le droit à un khatan merveilleux, chacune par ce nom. Juste un peu de publicité pour vous. Voilà, donc, et donc, Rabi Meir, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait des prières pour ces personnes-là et il les a invitées à venir à son cours. Et chaque fois qu'ils venaient, ils ont appris comment il était Rabi Meir, ils sont devenus tous des amis et à lui, et ils venaient tous à son cours et c'est comme ça. On a enlevé les fautes et il n'y a plus de fauteurs. Alors, il ne faut pas croire. Toutes les personnes qu'on croit, une fois, j'ai fait une conférence, il n'y avait que des gens qui n'étaient pas pratiquants. Je crois qu'on les a choisis un par un. Et ils m'ont dit, mais alors, qu'est-ce que M. le rabbin ? Est-ce qu'un jour ou l'autre, on pourra... Elle dit, mais vous, je vous vois, Rabin, vous, la femme du rabbin, vous, il n'y a pas de juifs qui sont mécréants. Celui-là, c'est un juif pratiquant, c'est aujourd'hui. Plus tard, bien, 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 dans quelques temps, il va être aussi comme nous. Juste une question de temps. C'est pour ça, quand les fautes vont partir, il n'y aura plus de fauteurs. Il n'y aura plus de fauteurs. Surtout, il y a des cousins, des frères et autres, c'est une question de temps. Question de temps. Pourquoi ? Parce que le Mashiach, il va leur parler, vous vous rappelez l'histoire du Khefitz Rahim, on lui a dit qu'il y avait un garçon qui a fumé le Shabbat dans la Yeshiva. Et c'était véridique, celui qui fumait le Shabbat, il partait. Mais avant cela, il avait un entretien avec le Khefitz Rahim. Et ils lui ont dit d'aller voir le Khefitz Rahim. Le Khefitz Rahim, il l'a reçu, il avait une maison très modeste. Et vous savez, ceux qui l'ont connu, ils ont dit qu'il avait des yeux bleus qui faisaient peur. Vous savez, quelqu'un qui a des yeux bleus, il vous regarde dans les yeux, vous avez peur. Et donc, il a reçu le Khefitz Rahim et il lui a dit quand il a vu « Tu as fumé Shabbat ? » « Tu as fumé Shabbat ? » Et la personne qui raconte cette histoire, elle a dit quand il lui a dit « Tu as fumé Shabbat ? » Il y a une larme, une larme qui est tombée. Elle était tellement chaude, cette larme, qu'elle a dit qu'elle a brûlé la main de ce garçon. Il a dit jusqu'à la fin de sa vie, il n'a plus touché une cigarette Shabbat. Vous voyez ? Il ne lui a pas fait de discours. Il n'a rien fait. Il lui a montré que son cœur était meurtri parce qu'un juif, il a fumé Shabbat. Alors, la même chose quand on voit quelqu'un qui mange son brachot, surtout le brachot final. Quand on voit quelqu'un, on n'a pas besoin de lui dire « Ah, je t'ai attrapé ! » Non. « Mais tu sais, si tu veux, je te fais cadeau de la brachat telle telle. » Vous savez, surtout aujourd'hui, la brachat sharia tsa a pris les toilettes et les de rigueur. Ceux qui ont connu cette maladie, ce virus, ils vous disent que la première chose qu'ils ont aimée, c'était d'aller aux toilettes parce que pendant tout la durée de la maladie, ils ne pouvaient pas aller aux toilettes. Alors, c'est pour ça qu'on doit apprendre tous la brachat à sharia tsa. Mais on n'a pas besoin, encore une fois. Le Mashiach, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un zoro, ce n'est pas un shérif, ce n'est pas quelqu'un. De son regard, de son comportement, il va donc le faire. La même chose, si tu veux, on est en train de vivre un moment où il y a les deux, il y a la gauche et la droite, ils vont gouverner, ils vont être influencés par le parti, parti des religieux et parti des autres. Et donc, ils vont influencer tout le monde. C'est là, notre rôle à nous, c'est d'influencer ceux qui sont un peu loin, mais pas par des discours, par des comportements. Regardez comme c'est beau aujourd'hui, toutes les personnes qui sont isolées, ces personnes qui ont connu la Shoah, ils reçoivent des jeunes filles, des jeunes gens pour leur apporter des fleurs, pour leur apporter des cadeaux pour autres. Donc, ils sentent qu'ils ne sont pas seuls puisqu'on nous a dit, la semaine dernière, la veille de Pessah, il y a une rescapée de la Shoah qui est morte et elle est restée jusqu'à avant-hier, il me semble. personne ne s'est aperçu parce qu'elle n'avait pas de famille et dans quel état elle était. dire qu'on doit améliorer notre quotidien, on doit le faire pour qu'on puisse donc avancer. Voilà donc l'idée de l'Aftara que nous allons lire donc la semaine prochaine et donc et de savoir et de savoir que nous devons donc tous faire ce qu'il faut pour qu'on puisse pour qu'on puisse être donc pour qu'on puisse être. Voyez, je vous parle et je vois mon neveu qui arrive pour m'apporter des fleurs et voilà, je vous le dis, c'est en direct voilà, les fleurs pour juste parce que Yoma Tsumarut et Yoma Joshua et tout ça bien que je n'ai pas vécu la Shoah mais à Kola Kavodi aussi pour Pessah voilà donc il est rentré merci beaucoup voilà donc voilà de vous raconter une autre anecdote avant de passer l'Aftara que nous allons lire à Metsora Tazria Metsora cette semaine je veux dire que de vous dire quoi que le il y a un rabbin je ne me rappelle pas qui c'est son fils était dans le coma pas dans le coronavirus dans un autre et donc et de quand il est revenu il lui a dit qu'est-ce que tu as vu mon fils il va dire j'ai vu un monde à l'envers c'est quoi un monde à l'envers c'est que regardez un petit peu jusqu'à le virus qu'est-ce qui s'est passé vous vous rappelez quand on rencontre quelqu'un on doit le serrer la main on rencontre quelqu'un on doit l'embrasser regardez même des choses qui étaient pas bien du tout par exemple quand on malheureusement quelqu'un est décédé donc donc il on vient pour l'enterrement qu'est-ce qu'on fait on le serre la main on l'embrasse et tout et aujourd'hui on l'a ma fourre on l'a ma fourre un monde à l'envers pourquoi parce que maintenant on dit à quelqu'un je t'en prie il me serre pas la main je t'en prie il m'embrasse pas voilà donc on se touche avec le coude et tout ça et tout le monde le fait c'est une question de vie ou de mort combien c'est combien de siècles les gens pratiquant disaient disaient quand une fille disait à quelqu'un je suis quand quelqu'un disait il riait d'elle et aujourd'hui je ne touche pas les garçons alors la même chose la même chose aujourd'hui c'est une mitzvah de ne pas d'être c'est une question de vie ou de mort c'est ça on l'a ma fourre un rét et tout à l'heure j'ai dit à votre directrice Talia que nous sommes des rescapés en quelque sorte nous sommes triathamétim tous ceux qui parlent aujourd'hui qui pensent aujourd'hui c'est le temps messianique parce qu'on a vécu c'est ce qu'on a lu dans le chapitre 37 d'Ézéchiel pour le chapitre de 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 c'est c'est la c'est c'est la colline la vallée des des ossements séchés et en fin de compte il reste ce qu'elle dit Dieu lui dit il reste qu'elle qu'est-ce que tu en penses est-ce que ces ossements on peut on peut lui faire quelque chose c'est la réponse exceptionnelle il reste ce qu'elle a dit tu vois seul tu sais et Dieu lui a dit tu as bien fait de 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 répondre comme ça en fin de compte quand il lui dit est-ce qu'est-ce qu'on peut faire avec les ossements ben il aurait pu dire comme nous tous oui bien sûr pas du tout il lui a dit c'est toi Dieu qui sait si tu veux faire triatham etim donc la résurrection des morts c'est bon sinon sinon et donc il a vécu et risqué le triatham etim donc ça a pris certains à la sortie d'Egypte avant la sortie d'Egypte il y a les enfants il y a les les ressortissants des fraïs qui ne pouvaient pas attendre et donc ils sont partis avant et malheureusement ils se sont fait attraper par les philistins et ils les ont massacrés ils ont fait de ça une vallée d'ossements de ces gens et donc c'est c'est les premiers qui vont être en quelque sorte donc on va les réveiller de tardément de ce sommeil profond ben ça doit être les les rescapés des fraïs alors triatham etim c'est celle-là c'est nous on n'a pas besoin de mourir on a on a aussi on a survécu à la coronavirus c'est triatham etim c'est un cadeau du ciel et c'est pourquoi donc de dire merci à Hachem et de maintenant changer donc les habitudes puisqu'il lui a dit quand il est revenu il lui a dit ce fils de rabbin il lui a dit oh là ma fourreur il a dit un monde à l'envers donc que j'ai vu et donc c'est pour ça qu'on doit apprendre à vivre depuis ça et surtout encore une fois de changer nos habitudes alors vous savez qu'aujourd'hui il y a la méfiance la méfiance de quoi la méfiance des gens qui quand on les approche surtout si on tous et bien croient que ça y est on est atteint c'est ce qu'ils disent les médecins on a quelque chose d'extraordinaire pour la haftara qui va venir ce Shabbat parce qu'on va lire deux Tazriya Metzora et la haftara de Metzora elle est quoi c'est Melachim Bet de le tiré de Roi 2 chapitre 7 verset 4 on nous raconte l'histoire de quatre Metzora quatre lépreux puisque la paracha elle nous parle au début d'une femme qui a accouché d'un garçon une fille et après elle parle de Saraat Motsi Shemra que c'est lèpre qui touche ceux qui ne respectent pas la langue qui parle du mal de l'autre et donc elle nous raconte cette histoire je vous invite de la lire dans la haftara c'est l'histoire de quatre personnes qui étaient en dehors du campement d'Israël à l'époque parce qu'ils étaient ils étaient lépreux et le peuple d'Israël de l'époque ils étaient encerclés par Aram par une peuplade et ça fait donc la famine totale faisait rage dans le campement d'Israël et donc c'est pour compte les médecins arrivent les dépreux ils allaient mourir de femmes ils savaient que s'ils allaient dans le campement ils ne vont pas leur ouvrir mais s'ils allaient peut-être chez les non-juifs Aram peut-être ils vont les aider ils sont partis dans ce campement et ils ont vu quelque chose quelque chose d'extraordinaire on dirait que vous savez à Mavdil à Kippour par exemple dans les grandes synagogues hautes parfois il y a 800 personnes quand on a sonné le chauffard qu'est-ce qui se passe 3 minutes après il n'y a personne personne c'est exactement ils sont arrivés dans ce campement il n'y avait personne ils ont trouvé de la nourriture ils ont trouvé de tout et bien sûr ils ont mangé ils ont bu ils sont rassagés mais ils ont dit quand même il serait temps d'aller les voir de dire à ceux qui nous ont mis en quarantaine que ça et quand ils sont venus ils ne les ont pas cru ils ont dit vous savez qu'est-ce qui se passe c'est que nous sommes donc nous sommes lépreux et voilà on a découvert que le campement d'en face il est vide ceux qui nous ont encerclés il n'y a personne et vous pourrez sortir bien sûr personne ne les a cru et le roi a dit il a envoyé quatre policiers on va dire pour vérifier et quand il a vérifié il a vu que c'est vrai à ce moment-là donc il a envoyé quand ils sont partis ils ont vu que vraiment c'était un miracle d'Hachem qu'on dirait que le campement c'est les goyim les ennemis ils ont entendu des bruits assourdissants ils ont cru qu'Israël avait de la on a envoyé des gens pour le renforcer et à ce moment-là ils se sont sauvés ils ont tout laissé et Israël c'est ainsi qu'il s'est débarrassé de l'ennemi par quoi ils ont été sauvés par quoi 4 lépreux 4 malades 4 personnes que personne n'en voulait et donc par qui et c'est pourquoi aujourd'hui c'est c'est de ne pas avoir peur du moment qu'on met un masque du moment qu'on met les gants on fait attention et tout il ne faut pas la psychose il ne faut pas la panique il ne faut pas que tomber dans cette psychose de croire ça y est c'est la fin voilà donc c'est bien ça tombe donc c'est Aftara que nous lisons après ces deux petites rottes de Tazriya et de Metsora de savoir que comme dit comme dit la Gmara Baba Metsia les Zaharoub Ibn Anim Shemet etc faites attention des enfants de pauvres parce que d'eux sortira la Torah on doit faire très très attention et c'est pourquoi donc pour dire que Baruch HaShem bientôt c'est on pourra circuler normalement si Dieu veut on mourra on va trouver le vaccin et tout ça pour dire que N.O. de Milevado le grand-mère de Paris il a parlé avant Pessah il a parlé il a parlé de vous savez le Shabbat Shabbat à Gadol le rabbin parle et donc comme il n'y avait pas de synagogue il a parlé avant il a parlé il a dit que en fin de compte en fin de compte nous sommes tous cette coronavirus c'est pour nous dire que nous sommes tous des marionnettes qu'on croit toujours que nous sommes quelque chose on n'est rien du tout il y a une chanson qui dit on est peu de choses on est très peu de choses sur ce monde et donc ce virus est venu nous montrer regardez la Chine il n'y a pas un endroit c'est comme la dixième plaie il n'y a pas un endroit qui n'est pas touché un pays qui n'est pas touché c'est qu'il n'a même pas fait de rechercher hôte voilà pourquoi nous devons donc nous prendre et il a dit le grand rabbin de Paris le rabbin Michel Gouguenaïm à qui donc on lui souhaite longue vie et de lui dire que il a dit que nous sommes des marionnettes et qu'on a cru que nous étions des gens avec des décisions et hôtes et puis voilà ceux qui voulaient faire des mariages des bar mitzvins tout est tombé alors regardez comme un carton un château de cartes tout est effrayé tout est c'est pour ça donc de dire que on doit on doit c'est ce qu'il a dit pour penser à quoi j'ai entendu une discussion un cours sur le rabbi l'admond de Caleb et il a dit qu'il lui était rescapé de la Shoah et quand il était là-bas il avait promis que si Dieu lui donne près de vie il va publier partout le schéma Israël et là où il allait jusqu'à la fin de sa vie il n'y a pas si longtemps donc il commençait par le schéma Israël et il terminait par le schéma Israël donc c'est un texte que tout le monde croit donc je pense qu'il y a une histoire qu'on raconte que sans doute le monde connaît c'est quoi cette histoire c'est l'histoire après la Shoah il y a deux rabbins qui voulaient récupérer tous les garçons et filles qui ont été placés dans des couvents pour les sauver par les parents par autre et ils sont arrivés dans un couvent je crois que c'est en Allemagne et ils ont été reçus par le on a dit le curé de l'époque de là-bas et ils lui ont dit qu'ils sont venus récupérer des garçons garçons et filles juives il leur a dit on n'a pas ici des garçons et filles juives alors un des rabbins il a eu une idée géniale il a dit est-ce que vous me donnez cinq minutes avant qu'il les enfants soient couchés de leur parler cinq minutes contre Robert après vous m'arrêtez au début il n'a pas voulu quand il a vu qu'est-ce qu'il peut faire et ils sont arrivés vous savez à l'époque c'est pas combien les dortoirs étaient 50-100 personnes tous à côté de l'autre et avant ça le curé monte sur une chaise il leur dit les enfants voilà il y a deux personnes qui veulent vous dire deux mots après vous irez vous coucher un des rabbins il est monté sur la chaise il n'a rien dit il n'a pas dit un mot il a commencé à se réciter le schéma Israël le schéma Israël Hashem Eloke et Hashem Echad et puis juste cette phrase chaque enfant il dit maman 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 et donc il leur a dit vous voyez tous ces enfants là sont des enfants juifs c'est que quand ils étaient petits avant de les donner au couvent sans doute les parents ont péri dans les camps ils auront enseigné le schéma et le rabbi de Kalev dit c'est ça ce qu'on doit faire bien sûr qu'on peut enseigner tout mais enseigner à nos enfants que quoi qu'il arrive toujours c'est le slogan qu'il faut multiplier il faut donc le publier c'est ainsi qu'on peut arriver à ça sinon on ne pourra jamais jamais avancer voilà on ne peut pas enseigner le Talmud celui qui enseigne le Talmud celui qui étudie la Kabbalah et tout ça il n'y a aucun problème donc nous aussi on doit vraiment savoir que on doit donc faire tout ce qu'on peut faire pour aider les autres pour aider les autres pour ne pas qu'ils restent comme on va tout juif toute personne qui peut sauver une seule vie c'est comme il a sauvé des vieux humaines voilà donc c'est pour ça je terminerai puisque nous sommes dans la période du Homer la période du Homer c'est cette période qui était faste au début puisque le Homer c'était une mesure d'orge 2,200 ou 300 qu'on donnait qu'on apportait le deuxième sort de Pessach au Temple c'est une mesure d'orge et qu'on offrait au Temple et 5 jours du Homer comme tout le monde le sait comme tout le monde le sait on compte le Homer nous sommes aujourd'hui 13 jours du Homer 13 jours du Homer qui sont une semaine et 6 jours les femmes aussi même s'ils ne font pas la bracha les askelas sans maskelas font la bracha puisque nous rentrons dans un dilemme c'est une misva qui est liée à un temps limité et les femmes sont dispensées comme le Talit comme les Tfilin donc le Homer les femmes sont dispensées mais rien n'empêche que la femme peut dire donc aujourd'hui nous sommes le 13ème jour d'Homer et c'est quelque chose d'extraordinaire dans le Homer puisque entre temps cette période faste est devenue une période qui est donc les fastes on va dire qui est une période de deuil puisque le mariage de toute façon cette année il n'y a pas de problème les années précédentes depuis Pessar jusqu'au 33ème jour de Homer qu'est-ce que s'est passé donc il y a 24 000 élèves qui sont morts 24 000 élèves de Rabia Akiva qui sont morts tous les jours il y avait une épidémie comme aujourd'hui et donc c'est devenu depuis le 2ème siècle une période qui est très difficile qui est en fin de compte en peur ses élèves de Rabia Akiva que chacun était il a eu il était quelque chose d'extraordinaire et ils sont tous morts ils sont restés 5 Rabi Shimon Rabi Meir et 3 autres et Rabi Lazare Benavouya et tout ça et Isha Benavouya et donc depuis cette période de deuil pourquoi ils sont morts ces élèves parce que tout le monde le sait l'on a un goût Kavot Zébazé parce qu'il n'avait pas de Kavot c'est quoi un Kavot c'est quoi dire bonjour non on s'en fiche de l'autre s'il est malade il n'a qu'à appeler le médecin s'il est malade il n'a qu'à aller à l'hôpital je ne m'occupe pas de lui parce que j'étudie c'est ça l'un goût Kavot Zébazé une fille elle demande une aide et bien on ne peut pas dire j'ai pas le temps tu me saoules non elle ne me saoule pas qu'est-ce que je peux faire pour toi je ne parle pas des parents que quand ils disent Sarah ou Rachel apporte-moi un verre d'eau j'ai pas le temps parce que je regarde un film ou autre alors bien sûr c'est pas comme ça puisque Antignose dit ne soyez pas ses serviteurs qui servent leur maître que pour la récompense il dit non servez les parents servez les maîtres pour ne pas la récompense la récompense viendra et donc si on pouvait rendre service aux personnes qui nous entourent et même dans la rue même dans les transports même partout on le fait l'un à un goût Zébazé une épidémie c'est vraiment elle a ravagé les 24 000 élèves parce qu'eux ils ne se sont pas arrêtés pour aider leur prochain nous on doit faire l'amour du prochain Avatrinam le troisième temple ne peut être construit que si il y a Avatrinam et Avatrinam c'est pas du jeu on ne peut pas arriver comme ça c'est un travail qui est très dur très difficile très profond l'amour du prochain c'est celui qui prend du temps pour rendre service à quelqu'un sur mon compte de temps sur mon temps libre et je lui donne ça il n'y a que comme ça que pour s'en tirer voilà alors c'est pour ça donc il faut qu'avec les Dachem nous avons quelques jours encore pour se préparer pour Yomazikaron Yomazimahout d'être fier de cet état exceptionnel qui a fait un travail donc magnifique et non parlons pas de l'armée que tous les ans ils font la marche de la vie pour aller aux Schwitz et de là-bas ils vont avec leur tenue militaire pour leur montrer que c'est triatamétib triatamétib alors c'est pour ça nous aussi on doit on doit la semaine prochaine sentir comme si un être très proche de nous est mort qui a donné sa vie pour défendre l'état d'Israël défendre l'âme Israël et l'île d'Israël et d'être solidaires et de vraiment sentir que quand on arrive en Israël et donc on est on est chez nous on n'est pas des étrangers et on se sent chez nous comment faire c'est nous qui devons faire ça voilà penser à l'autre penser à ceux qui ont donné leur temps leur vie au début pour que nous aujourd'hui on puisse profiter voilà et si Dieu veut donc après Yom HaTzma'ot après le confinement général peut-être il y a l'ouverture des frontières on aura donc tous ceux qui veulent se marier pas avec 20 personnes 30 personnes se marieront normalement les bar mitzvahs les péritimulans par exemple les péritimulans aujourd'hui c'est le mohel et le et le papa et la maman il y aura plus de monde voilà si Dieu veut les Hats les Hats voilà on va commencer par travailler dans ce monde qui est à l'envers donc de Shmirandia de Kavod Zilazé honorer l'autre et tout ça et avec les HM on aura bientôt donc comme quoi le Mashiach est déjà là on le sentira puisqu'ils vont envoyer tous les avions qui sont ici ils sont immobilisés pour chercher nos Juifs qui sont en France à Paris ailleurs on les ramène ici à de la place pour tout le monde et nous nous serons là pour les accueillir pour les dire pour les aider financièrement matériellement et tout ça ça dépendra que de nous alors bon courage surtout que l'on ne donnera que des bonnes nouvelles des fois chez les mâles d'Ishlomo Benjamin à mon frère qui est le ramein de Salazar qui est malade ainsi que tous les malades le Dayan de Lyon le rave Yahya Teboul et donc pour Ben Aisha et d'autres que tous ces malades-là qu'on entend que la semaine prochaine me diront qu'on a trouvé quelque chose même si c'est pas le vaccin on a trouvé quelque chose pour vraiment rayer ce virus-là et si je veux bientôt je vous donnerai cours sur place merci pour tout ce que vous faites et encore une fois Kachem vous guide Kisharkoar et donc toutes ces filles qui ont de leur temps et qu'ils ont suivi les cours on leur souhaite vraiment une bonne continuation Kachem Kachem merci au revoir merci beaucoup merci